– Bonjour et bienvenue à tous sur le plateau de Bonjour Chez Vous. Aujourd'hui, nous allons aborder un thème très important en cette première journée de la semaine, « As-tu peur du jugement dernier ? » On en parle aujourd'hui avec Omer et Aurélie. – Bonjour, Yvonne. – Ça va ? – Oh, oui. – Très bien, un thème bien sérieux. On commence la semaine avec du costaud. C'est une mini-série qu'on commence, on va la terminer jeudi. Donc jeudi, on parlera du retour de Jésus. Aujourd'hui, on parle vraiment du jugement dernier. On va voir un peu ce qui va s'y passer et pourquoi certains peuvent en avoir peur et d'autres pas. Et on aura l'évangéliste Mario Massicotte qui sera avec nous, non pas physiquement sur ce plateau, mais qui nous a fait une capsule pour la rubrique « Pasteur, j'ai une question ». Il répondra donc à la question de Suzanne de Belgique. « Quelle est la différence entre le tribunal de Christ et le grand trône blanc ? » Si comme moi, vous avez hâte d'avoir la réponse, eh bien, restez avec nous parce qu'on va en parler tout à l'heure. C'est une très grosse question. Il va y répondre en 5-6 minutes, c'est du costaud quand même. Et ensuite, on a Annabelle parce que cette semaine, c'est Annabelle qui fera la rubrique « Culture et médias ». Donc Annabelle viendra nous rejoindre pour nous présenter un coffret « Les mystères de l'Apocalypse ». Donc c'est le coffret sur les 7 églises de l'Apocalypse. Vous vous souvenez, on a diffusé cette formidable série documentaire sur EMCI TV. Eh bien, il y a le DVD et le livre qui sont sortis et qui valent vraiment la peine. Donc Annabelle va nous en parler tout à l'heure. Et comme chaque lundi, on terminera avec toi Aurélie pour un beau témoignage. Oui, notre témoignage aujourd'hui nous vient du Tchède. C'est l'histoire d'un déchirement familial qui a été évité par la grâce de Dieu. On va voir comment un homme a pu pardonner au violeur de sa fille. Waouh, ça c'est des forts témoignages. La journée, c'est du costaud aujourd'hui dans mon jour chez vous. J'ai hâte d'entendre ça aussi. Bon, il y a plein d'expectatives. On commence tout de suite, on rentre dans le vif du sujet avec la pensée du jour. As-tu peur du jugement dernier ? Voici une très bonne question qui préoccupe beaucoup de gens. Alors qu'on voit le monde aller comme il va et plusieurs personnes, sûrement pendant tout ce temps de confinement, vous avez lu l'Apocalypse et vous vous dites, mais est-ce que je suis prêt pour le retour du Seigneur ? Est-ce que je suis prêt à rencontrer le Seigneur ? Je suis venu te rassurer que si certaines conditions sont remplies, tu n'as pas besoin d'avoir peur de ce jugement. Au contraire, tu auras hâte de se tenir devant le Seigneur. Voici ce que la parole de Dieu nous dit dans 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 9 à 10. Paul dit, c'est pour cela que nous nous efforçons de lui être agréable, soit que nous demeurions dans ce corps ou soit que nous le quittions. Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait étant dans ce corps. Rémarquez dans ce texte que ce jugement n'est pas un jugement pour juger de notre éternité, mais c'est un jugement pour recevoir selon la façon dont nous aurons marché, la façon dont nous aurons servi le Seigneur. Nous sommes là pour recevoir nos récompenses et j'espère que tu recevras aussi la tienne. Mais pourquoi malgré cela, les gens ont peur ? Parce que beaucoup de gens qui nous écoutent présentement aiment suivre nos émissions, aiment peut-être aller à l'église, mais tu n'es pas né de nouveau, tu n'as pas déclaré ton appartenance à Christ, tu n'es pas né de nouveau, tu n'es pas devenu une nouvelle créature selon ce que la parole de Dieu nous dit dans Jean chapitre 1, le verset 12, à ceux qui ont cru, à ceux qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Jean 3, 16 nous dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et le don de Dieu, c'est le salut et la vie éternelle en Jésus-Christ. Voici la première des choses qui fait que tu n'auras pas peur de ce jugement, mais tu auras l'assurance. La deuxième raison pour laquelle les gens ont peur de ce jour de jugement, c'est parce qu'ils n'ont pas l'assurance de leur salut. Voilà, et tu dois avoir l'assurance de ton salut, qu'une fois que tu as donné ta vie à Christ, tu es enfant de Dieu, que tu le sentes ou que tu ne le sentes pas. Moi, je suis enfant de mon Père, même si le jour où je ne le vois pas, je sais que je suis enfant de mon Père, j'ai l'assurance que je suis enfant de mon Père. La troisième raison pour laquelle les gens ont peur de ce jour de jugement, c'est le manque d'enseignement ou un enseignement qui n'a pas été donné correctement. Mais selon l'enseignement biblique, l'apôtre Paul dit clairement, nous nous tiendrons devant Dieu ce jour-là, devant le jugement de Christ pour qu'il examine notre vie et nous donne nos récompenses. Ce n'est pas le jugement de notre éternité. Et la dernière raison pour laquelle les gens ont peur de ce jour de jugement, c'est parce qu'ils sont enfants de Dieu sûrement, ils sont nés de nouveau, mais ils vivent dans le péché, ils ne vivent pas selon les voies de Dieu. Et l'Esprit de Dieu qui est en toi est en train de condamner les actes que tu es en train de vivre. Tu as besoin de te répentir. Arrête de justifier ton péché. Abandonne ton péché parce que si tu vis dans le péché et que Christ te revient, tu risques d'être laissé en arrière où ce jour-là, tu penseras, tu iras devant le jugement des récompenses. Alors Dieu, Christ peut te dire, je ne te connais pas parce qu'il dit que ce jour-là, plusieurs viendront et diront, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prêché en ton nom ? N'avons-nous pas fait des miracles en ton nom ? Il leur dira, retirez-vous de moi. Qui ? Vous qui commettez l'iniquité. Alors vivons correctement et soyons joyeux de nous présenter devant le Seigneur. Amen. Merci, Homère. Thème très, très important. On le sait, on est dans les temps de la fin. Maintenant, les temps de la fin, ça peut vouloir dire beaucoup de choses. On n'a aucune idée de quand Jésus va revenir. Certains essayent de deviner des dates, etc. Mais la Bible dit qu'on ne sait ni l'heure ni le jour. Mais par contre, on doit se tenir prêt. La Bible nous répète sans arrêt, veillez, soyez prêts, faites attention. Il y a des mises en garde qui sont données pour qu'on puisse rester sur ce chemin qui est étroit. Un chemin étroit, ça veut dire qu'un pas à droite, un pas à gauche, on dévie, on n'est plus sur ce chemin. Ça demande énormément de constance dans notre vie, énormément de connaissance de la parole de Dieu, énormément de foi et de crainte de Dieu pour rester sur ce chemin étroit. Mais ce n'est pas impossible du tout, pas du tout, du tout, mais ça demande une vraie volonté et puis une vraie maîtrise de soi, de développer les fruits de l'esprit, etc. Il y a un livre qui m'a beaucoup marquée, j'en ai déjà parlé plusieurs fois sur ce plateau, mais je veux en reparler aujourd'hui. C'est Objectif éternité de John Bever, qui fait une allégorie, en fait, pour nous illustrer ce moment, en fait, où on va se retrouver devant Dieu, ce moment. Et en fait, on voit, on suit différentes personnes qui ont une vie différente. Certains ont suivi le Seigneur, d'autres pensaient l'avoir suivi, d'autres se sont égarés, d'autres ne le connaissaient pas du tout. Et on voit qu'est-ce qui se passe devant le trône de Dieu. Et il parle, en fait, de ces saluts, de ces faux saluts, en fait, où les gens ont, oui, peut-être levé la main à l'appel, se sont un jour avancés en appel, ont répété une prière, mais ne l'ont pas fait de tout leur cœur. Et ensuite, on leur a dit, c'est bon, vous êtes sauvés, tout va bien, vous allez aller au ciel, tout est beau. Alors qu'en réalité, ces personnes n'ont pas expérimenté la nouvelle naissance. C'est un livre que vraiment, je vous recommande de lire. Je pense que chaque chrétien devrait le lire parce qu'on doit se tenir prêt. – Oui, tu parles de nouvelle naissance. Pardon. Et Pasteur Omer a pris ce verset de Jean 1 au verset 12. « À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en lui, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. » Vraiment, on devient enfant de Dieu. Et derrière le pouvoir de devenir enfant de Dieu, il y a aussi, ça vient aussi avec le fait de pouvoir marcher dans les voies de Dieu, en fait. Et quand tu marches dans les voies de Dieu, mais là, c'est comme Pasteur Omer expliquait, « Mais tu es content quand le jugement dernier va arriver. » Mais pour quelqu'un qui n'a pas saisi ce pouvoir de devenir enfant de Dieu, mais non seulement la personne ne saura pas si elle est sauvée ou pas, et chaque fois que la question du jugement va se poser, mais il y aura toujours dans le cœur quelque chose, une peur ou pas, mais un sentiment d'indécision, en fait. Je ne peux pas appeler ça comme ça, exactement. Pourtant, quand tu reçois vraiment dans ton cœur cette assurance-là, mais c'est là où tu réalises, en fait, que oui, en fait, tu as même hâte que le Seigneur revienne. Parce que tu es comme, mais c'est mon papa, c'est mon père, tu as une relation avec lui, et là, quand on te parle du jugement, tu n'es pas dans ses dispositions. Donc la peur vient aussi de là. La peur, c'est parfois parce qu'on n'a pas l'assurance de notre salut, comme Pasteur Omer a expliqué dans sa pensée, et c'est à nous maintenant de nous positionner, mais avec sincérité. Parce qu'il y a des personnes qui essayent de dire, « Non, moi, je n'ai pas peur et tout, ça va. De toute façon, je ne crois pas que ces choses-là vont arriver. » Mais soyons sincères envers nous-mêmes. Et dire, « Qu'est-ce qui se passe vraiment dans mon cœur ? Est-ce que moi, j'ai cette assurance que si Jésus revient aujourd'hui ? Parce qu'il y a des gens aussi qui pensent que bientôt, c'est loin. Tu as dit, « Nul ne sait ni le jour ni l'heure. » Et pour toi, ça peut être aujourd'hui, même si ce n'est pas pour tout le monde, parce que tout peut arriver en fait. Donc si tu n'as pas cette assurance dans ton cœur, que vraiment tu marches dans les voies de Dieu, vraiment positionne-toi juste devant Dieu aujourd'hui et dis, « Seigneur Jésus, remplis-moi de ton assurance. » Je ne veux plus douter du jugement dernier. Je veux être sûre à l'intérieur de moi que si ce jour-là arrive pour moi aujourd'hui, je serai au ciel avec toi en fait. Et c'est important de donner tout simplement sa vie au Seigneur pour être dans cette disposition où on n'a plus peur justement. – Amen. Et je rebondis, avant de te donner la parole, Homère, sur le fait de devenir. Et je ressens vraiment la nécessité de vous dire à la maison qu'on ne naît pas enfant de Dieu. On peut être né dans une famille chrétienne. Vos parents sont peut-être pasteurs. Peut-être que depuis votre premier jour de vie, le lendemain, vous étiez déjà à l'Église, mais on ne naît pas enfant de Dieu, on le devient. Il y a un moment dans votre vie où vous devez prendre une décision personnelle, pas vos parents, vous devez prendre une décision personnelle de donner votre vie à Christ, mais surtout de faire de Jésus-Christ le Seigneur, le sauveur de votre vie. Mais en faire le Seigneur, ça veut dire que c'est lui qui décide, c'est lui qui dirige. Votre vie ne vous appartient plus. Et ça, c'est une décision que vous devez prendre. Et si vous ne l'avez pas encore fait, faites-le aujourd'hui même. Vous n'avez pas besoin d'aller à l'Église, vous n'avez pas besoin d'aller rencontrer un pasteur, un prêtre, ou je ne sais quoi. Vous pouvez simplement, là où vous êtes, chez vous, dans votre voiture, dans un train, peu importe où vous nous écoutez, vous pouvez dire, Seigneur Jésus, je te donne ma vie aujourd'hui, et je fais de toi le Seigneur et le sauveur de ma vie. Je me repends pour tous mes péchés. Je veux te suivre, je veux marcher comme ta parole me l'enseigne. Et là, vous aurez cette assurance. Vraiment, prenez cette décision. Je voudrais rajouter aussi à ceux qui hésitent encore que la Bible dit qu'il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement ? Et quand on meurt sans Christ, le jugement qui est là, ce n'est pas ce jugement dont on parle, mais c'est l'autre jugement de passer l'éternité sans Dieu. Et sûrement tu vas à l'Église, sûrement tu chantes à la chorale, mais il est temps pour toi aujourd'hui de te décider à suivre Christ. La chose que j'aimerais rajouter à tout ce qui a été dit, c'est que l'apôtre Paul parle au verset 9, il dit « Nous nous efforçons de lui être agréable ». Le point essentiel de la vie chrétienne, il ne s'agit pas de prêcher, de chanter, d'être populaire, d'avoir un ministère, mais c'est d'être agréable à Dieu. Et ça, j'aimerais le souligner. Ce qui nous donne l'assurance ce jour-là, c'est quand même tu examines ta vie, tu dis « Seigneur, je me suis toujours efforcé de t'être agréable. » « J'ai rénoncé à ce que tu m'as demandé de rénoncer. » « J'ai, Seigneur, j'ai fui le péché. » « Ou quand je suis tombé, je me suis rélevé. » Peut-être que vous êtes tombé, et peut-être que le diable vous condamne en ce moment, puis vous dit « Pour vous, il n'y a plus rien à faire. » Tu peux encore te relever. Tant que tu es vivant, tu peux encore te relever. Faire demi-tour comme le fils prodigue, et marcher dans les voies de Dieu. Vaut mieux pour toi que tes derniers fruits soient plus nombreux que les premiers, au lieu que tu as bien commencé, et puis là tu as dérapé. Lève-toi, efforce-toi d'être agréable à Dieu, parce que nous allons nous tenir devant lui, et il examinera nos vies avec sa lumière, devant laquelle rien ne peut se cacher. Marchons pour lui être agréable, pour que nous puissions recevoir ces paroles qui disent « Bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. » Et j'ai hâte à ce jour-là. Amen, amen, vraiment. Aurélie, tu voulais ajouter quelque chose encore ? Je lis ce petit verset de Jean XII. On dit « Celui dont il me méprise, ne tient pas compte de mes paroles, a déjà son juge. » C'est cette parole même que j'ai prononcée, elle le jugera au dernier jour. En fait, c'est ça, c'est que c'est la parole qu'on a acceptée en fait de Dieu pour marcher dans ses voies qui va faire la différence. Donc quand on accepte cette parole, on accepte que Jésus soit le Seigneur en fait, donc de vivre selon ses paroles. Mais ça, ça fait la différence pour notre vie en fait. Tout à fait, vraiment. Et on va regarder notre verset du jour avant d'écouter la réponse de l'évangéliste Mario Massicotte. Aujourd'hui, notre verset du jour est dans Apocalypse 22 au verset 12. « Voici, je viens bientôt, c'est Jésus qui parle, et j'apporte avec moi ma récompense pour traiter chacun conformément à son œuvre. » Et volontairement, je n'en dirai pas plus sur ce verset parce que je pense que Mario Massicotte va beaucoup mieux répondre peut-être aux interrogations qui montent à la lecture de ce verset. Donc je vous laisse découvrir la rubrique « Pasteur, j'ai une question. » Quelle est la différence entre le tribunal de Christ et le jugement du Grand Tromblant? Bien, il y a toute une différence parce que le tribunal de Christ, premièrement, est simplement dit, c'est l'endroit où nous allons recevoir nos récompenses en vue du règne éternel. Tandis que le jugement du Grand Tromblant, eh bien, c'est réservé aux injustes, aux incroyants, alors qu'ils recevront leur sentence de condamnation éternelle, malheureusement. Alors le tribunal de Christ, simplement dit, c'est l'endroit où tous nous allons comparaître devant Dieu afin que notre vie ici-bas, notre pèlerinage ici-bas, soit évalué afin de recevoir les récompenses qui nous sont dues parce que nous avons été fidèles à servir le Seigneur Jésus-Christ. Le critère de ce tribunal, c'est justement la fidélité. Et en fait, c'est tout ce que Dieu nous demande. Nous disons ça dans l'Épitre de Paul aux Corinthiens. Il dit ceci, tout ce que Dieu demande, tout ce qu'on demande aux dispensateurs, c'est qu'ils soient trouvés fidèles. Alors pour bien comprendre qu'est-ce que le tribunal de Christ, bien, tout d'abord, on va expliquer qu'est-ce qu'il n'est pas. Premièrement, ce n'est pas l'endroit pour décider si nous irons au ciel ou non parce que si nous sommes là au tribunal de Christ, c'est que nous sommes sauvés et c'est que le ciel nous est acquis parce qu'un jour, nous avons accepté le Seigneur Jésus-Christ comme notre Seigneur et sauveur de notre vie. Et dès ce moment, le ciel, bien, il nous appartient. Et puis au tribunal de Christ, ce n'est pas, bien sûr, pour savoir si nous irons au ciel ou non. Deuxièmement, le tribunal de Christ n'est pas pour juger nos péchés que nous avons commis avant notre conversion ou même pendant notre pèlerinage ici-bas maintenant que nous sommes sauvés. Nos péchés que nous avons commis avant notre conversion ont tous été pardonnés dès l'instant où nous avons accepté le Seigneur Jésus-Christ dans notre vie. Tout notre passé a été effacé et il est même oublié. Dieu ne s'en souviendra plus. Et si nous avons commis les péchés durant notre marche chrétienne, bien, le Saint-Esprit nous convainc à ce moment-là, nous confessons notre péché et il est pardonné. Et s'il est pardonné, il est oublié et il ne reviendra jamais faire surface dans notre vie ni au tribunal de Christ. Alors, qu'est-ce que le tribunal de Christ? Bien, comme j'ai mentionné, c'est le moment où tous les enfants de Dieu comparaîtront afin que notre vie chrétienne soit examinée en vue de recevoir nos récompenses. Écoutez ce que la Bible dit, c'est dans 2e Corinthien, 5e chapitre, verset 9 et 10. Ça dit ceci, « C'est pour cela aussi que nous nous efforçons de lui être agréable, soit que nous demeurions dans ce corps, soit que nous le quittions, car il nous faut tous comparer devant le tribunal de Christ afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait étant dans son corps. » Alors, nous serons jugés ou évalués selon ce que nous avons fait avec les dons que nous avons reçus, les talents que Dieu nous a donnés, les biens qu'il a mis à notre disposition, nos relations avec les frères et les sœurs, la façon que nous avons témoigné du Seigneur Jésus-Christ. Enfin, toute notre vie chrétienne sera évaluée, examinée, et puis nous recevrons nos récompenses selon la fidélité que nous aurons eue à obéir au Seigneur. Les récompenses, ce sont les couronnes, ce sont les gloires, parce que nous aurons des gloires différentes, les autorités différentes, et ainsi de suite. Tandis que le jugement du grand trône blanc, c'était la toute fin après le règne de Milan et après la dernière rébellion de Satan. À ce moment-là, le ciel va se dérouler comme un livre, la terre va s'enfuir et dans le vide, dans l'espace comme ça, il y aura ce grand trône blanc. Nous lisons ça dans Apocalypse, le chapitre 20. Et tous les autres morts, nous dit la Bible, reviendront à la vie. Tous les autres morts, ce sont tous ceux qui n'ont pas été ressuscités dans la première résurrection, qui est la résurrection des justes. Alors, tous les autres morts qui n'ont pas été ressuscités dans la résurrection des justes vont revenir à la vie, vont comparaître devant ce jugement du grand trône blanc. Et là, mon ami, vous ne voulez pas être là. C'est beaucoup mieux d'être devant le tribunal de Christ pour recevoir nos récompenses, parce que devant le grand trône blanc, la Bible dit que des livres seront ouverts. Et dans ces livres-là, vous avez toutes les actions secrètes qui ont été commises par les hommes, les pensées mauvaises, les paroles inutiles qu'ils auront prononcées. En fin de compte, toutes leurs actions mauvaises secrètes sont écrites dans ces différents livres-là. Et ces personnes seront jugées et recevront leur sentence de condamnation éternelle. Et malheureusement, leur destination finale sera l'étang ardent de feu. Alors, c'est beaucoup plus préférable d'être au tribunal de Christ qu'au jugement du grand trône blanc. Et si vous êtes un enfant de Dieu, bien, gloire au Seigneur, continuez à marcher fidèlement, obéissez à ce que le Seigneur vous demande de faire, et un jour, vous recevrez des récompenses qui, selon l'apôtre Paul, sont complètement démesurées avec les efforts que nous aurons faits pour rester fidèles jusqu'à la fin. Soyez richement bénis au nom du Seigneur Jésus. – Waouh ! Merci beaucoup, Mario Massicotte, d'avoir pris le temps de répondre à cette question. Vraiment, c'était très, très édifiant. Et si, comme Suzanne de Belgique, vous vous posez des questions, vous pouvez nous écrire à l'adresse pasteur-j'ai-une-question à rebase-emcitb.com. Et Homer nous a quittés, mais Annabelle nous a rejoints ! – Bonjour, Annabelle ! – Ça va, Annabelle ? – Oui ! – Annabelle, on va enchaîner avec toi avec la rubrique « Culture et Média ». Aujourd'hui, je vous présente un coffret des sept églises de l'Apocalypse. Vraiment un excellent outil. Alors, c'est un coffret DVD et on va l'ouvrir. Nous allons découvrir ensemble ce merveilleux coffret DVD. Oui, il y a des DVD. Hop ! – Ah oui, c'est un vrai coffret. – Oui, il y a un livret explicatif. Et en fait, les sept églises de l'Apocalypse, c'est un reportage. C'est un reportage où on découvre les sept églises de l'Apocalypse, l'histoire, le contexte. Et c'est vraiment super bien fait. C'est hyper bien filmé. C'est hyper agréable à regarder. Vraiment une très, très grande qualité. Mais en même temps, c'est très instructif. On apprend énormément de choses. Et dans ce coffret, on peut aussi trouver un livre qui vient compléter ce qu'il y a dans les vidéos. Et puis, on peut juste lire le petit résumé qu'il y a derrière. Déjà, la première phrase. L'Apocalypse de Jean s'ouvre sur un ensemble de sept lettres envoyées à une communauté de sept églises situées en Turquie actuelle et dont Jean était le responsable. Déjà, vous êtes plusieurs. Vous venez d'apprendre trois choses dans cette seule et unique phrase qui était au dos du livre. Alors, imaginez tout ce que vous pouvez apprendre à travers tout ce livre. Tout ce livre qui a été co-écrit par Christophe Hanauer et Jean-Marc Taubois. Et Christophe Hanauer, c'est lui, le producteur des sept églises de l'Apocalypse. Alors, quelques chiffres pour ce reportage qui a été fait. C'est 285 heures de tournage quand même. C'est énorme. Environ 190 heures de rush. Bon courage pour le monteur. Deux tournages en Turquie, un à Patmos, un en Suisse et deux en Alsace. 27 heures d'interview, 23 intervenants issus du monde entier. 140 jours de montage, soit 1120 heures. Donc, c'est quand même beaucoup, beaucoup de travail. Et puis, on est aussi fiers de dire que MCI a pu participer à ce beau projet. Donc, c'est neuf épisodes. Neuf épisodes qui sont présentés dans les DVD. Et aussi, si vous allez sur le site mininium-production.ch, vous verrez qu'il y a aussi une carte qui est disponible. Ça fonctionne comme une petite carte bancaire, en fait. Et on peut du coup regarder tous les épisodes sur n'importe quel support mobile. Donc, on n'est pas obligé de toujours se promener avec son coffret de DVD, avec la carte. On va pouvoir regarder tout ça de partout. Donc, le coffret, le livre. Et bientôt, vous pourrez répondre à des pasteurs j'ai une question comme Mario Massimo. Merci, Annabelle. On vous le rappelle, on l'a diffusé sur la chaîne. Vous l'avez très certainement vu. C'était une série vraiment formidable qu'on rediffusera prochainement parce que vous l'avez beaucoup aimé certainement. À la rentrée, on va prendre le temps de le rediffuser pour que vous puissiez à nouveau suivre cette série si vous n'avez pas la possibilité de vous procurer le DVD. Mais on vous encourage à soutenir ce genre de projets qui sont très, très qualitatifs. Merci, Annabelle. C'était un petit retour en arrière pour toi à la rubrique Culture et Média. Pour ceux qui ne le savent pas, Annabelle, tu es la première chroniqueuse de Culture et Média à l'époque. Et j'ai été virée. Absolument pas. Absolument pas. Tu as été relâchée à te consacrer pleinement à ton appel. Appelée à d'autres fonctions. C'est ça. C'est ça. Merci de remplacer Nadine cette semaine. On te retrouvera jeudi aussi dans la rubrique Culture et Média. Oui. Pour ta plus grande joie. Oui. Je suis contente de remplacer Nadine. C'est beau. Allez, on enchaîne avec la rubrique Témoignages. Donc aujourd'hui, c'est le témoignage de Aristide du Tchad. Et il commence son témoignage par une déclaration solennelle. Il dit, depuis le mois d'août 2019, jour et nuit, au bureau ou à la maison, l'émission « Prières inspirées » est mon émission favorite. Waouh ! Ça commence comme ça. Oui, exactement. Et en fait, il nous explique justement que dans cette émission « Prières inspirées », un jour, alors qu'il est en train de regarder « Prières inspirées », il y a une parole que Jérémie a donnée, il a demandé à tous ceux qui étaient en train d'écouter de se mettre à genoux et de demander pardon par rapport à la colère, la haine, le mépris ou le dédain que ces personnes pouvaient ressentir en fait. Et lui, il dit qu'il avait en lui vraiment toutes ces choses à l'intérieur de lui et c'est ce qu'il a choisi de faire. Et quand il l'a fait, il explique une histoire qu'il a vécue dans le passé dans sa famille. Il dit que son neveu de 24 ans a violé sa fille de 17 ans après l'avoir menacée de mort, après l'avoir menacée de la tuer en fait. Donc c'est ce qu'il dit. Et suite à ça, sa fille a contracté une grossesse et il a appris cette nouvelle quand sa fille est enceinte de 7 mois. Donc là, il a été vraiment dévasté. Il est entré dans une colère vraiment intense. Et par rapport à ça, il a fait arrêter son neveu. Il l'a amené à la maison d'arrêt. Il a demandé une incarceration pour viol et pour inceste aussi. Donc c'était vraiment aller assez très loin. Et il y avait eu aussi certainement des répercussions dans sa famille parce qu'il dit que suite à l'émission, vu que Jérémie a demandé aux personnes de s'agenouer, de demander pardon aux personnes qui avaient la colère à l'intérieur d'elle et toutes ces choses. Mais il a fait, il a demandé pardon. Et alors qu'il a fait ça, il dit que toute la colère qu'il animait, en fait, c'est comme c'est sorti. Ça a été relâché. Et suite à ça, il dit, j'ai demandé pardon à toute la famille. Et aussi, j'ai demandé la libération de mon neveu. Et puis, il nous dit, je remercie EMCI TV de ce que Dieu m'a réconcilié et a ôté ce fardeau du déchaînement familial. Je rends gloire à Dieu et merci à EMCI TV. Donc suite à ça, il a relâché tout ça. Il a laissé ça derrière lui. Et il nous a même informé que sa fille, effectivement, a eu un bébé. C'est une petite fille. Elle est en bonne santé. – Waouh, quelle histoire. Il n'y a plus qu'à espérer que le neveu, lui aussi, se repente sincèrement et qu'il se passe quelque chose dans sa vie. Très beau témoignage, Aurélie. Merci beaucoup. Si vous avez, vous aussi, des témoignages, vous pouvez nous écrire. Vous allez remplir simplement le formulaire sur emcitv.com slash témoignage. Et puis, vous pouvez nous raconter ce que Dieu a fait dans votre vie suite aux émissions d'EMCI TV, à la chaîne EMCI TV en général. C'est toujours pour nous un plaisir de pouvoir glorifier Dieu en lisant tout ce qu'il fait dans votre vie au travers de cette chaîne. Pour nous, vous savez, notre seule motivation, c'est les fruits. Nous voulons que nos émissions, nous voulons que tout ce que nous diffusons sur la chaîne, que ce soit les prédications, les émissions même externes, qu'elles portent du fruit dans votre vie que vous puissiez être édifié, encouragé, relevé, que vous puissiez prendre des décisions, peut-être comme ça a été le cas aujourd'hui, de pleinement vous engager avec le Seigneur. C'est ça notre motivation. C'est ça qui fait notre joie. Alors n'hésitez pas à nous raconter tout ce que vous vivez grâce à la chaîne EMCI TV. Et puis on va se retrouver demain. Donc demain, nous allons aborder un thème bien différent. Comment être sincère sans blesser les autres ? Nous allons parler vérité. Et Annabelle, tu seras avec nous. Tu as fait une rubrique famille. Vérité, transparence et vulnérabilité dans le couple. Les gens se demandent déjà est-ce que Jérémy sera sur le plateau avec toi ? Non, non, non. C'est ça en moi. Aurélie qui sera avec vous. Les filles, on se retrouve demain alors. Allez, bonjour chez vous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada